Nous avons connu des situations d'injustice dans ce pays. Nous avons connu des amalgames liés à l'évolution sociopolitique de notre pays. Nous avons connu l'essentialisation, la catégorisation et le sectarisme politique qui a gangréné notre société. Nous savons qu'en termes de l'évolution de l'administration de notre pays, par exemple, elle était gangrénée par une sorte de politisation. Et nous savons qu'une occasion unique nous est offerte pour, bien sûr, pallier à tous ces manquements que nous, nous avons connus par le passé. C'est raison pour laquelle, réunis au sein du collectif des acteurs pour une transition réussie, inclusive et abusée, nous nous sommes dit qu'au-delà de toute dénonciation stérile, que nous avons le devoir de nous engager. Nous avons le devoir de participer à la construction démocratique et à la solidification et la consolidation des acquis démocratiques. Nous savons que tout n'a pas été rose et que la République de Guinée a longtemps râlé sous le poids de toutes ces réalités qui lui ont maintenu sous l'autel, bien sûr, des exclusions communautaires et régionalistes que nous connaissons. Et nous avons tiré les leçons des transitions passées, parce que vous savez, bien sûr, que notre pays est à sa troisième transition, surtout militaire. Et après des années d'indépendance, nous disons que le peuple de Guinée mérite le meilleur qu'on puisse lui offrir. Nous disons que notre avenir se dessine à partir de cette phase historique, mais combien importante, pour la République globalement et pour les générations à venir. Notre collectif est un collectif qui se veut inclusif, est un collectif qui se veut ouvert à toutes les composantes sociales de notre pays. Nous voulons que le peuple de Guinée, qui a commis l'erreur par le passé à se plaire dans la dispersion, se réunisse, se retrouve, discute par rapport à son propre avenir et met en place des actions qui puissent garantir cet avenir. Alors, nous estimons que chaque entité de la République a son rôle à jouer. Nous, citoyens, vous, organisation de presse, l'organisation de la société civile, les partis politiques et le pouvoir central. C'est une conjugaison d'efforts collégiales auxquelles nous appelons tous les fils et fils de la nation. Alors, notre message, c'est celui de l'unité, celui de la cohésion, celui de la justice, celui de l'égalité et celui, bien entendu, du développement. Nous savons que ces bases qui vont se poser aujourd'hui auront des ramifications sur l'avenir de chacun de nous et que nous n'avons pas droit à l'erreur. Nous n'avons pas droit à commettre les erreurs qui sont de nature à nous faire répéter les mêmes situations ou à revenir sur les mêmes pas, comme pour dire qu'un pas en avant, deux pas en réculant. Aujourd'hui, l'urgence se trouve au niveau de l'orientation que doit avoir cette transition. Les objectifs clairs qui doivent être définis par le CNRD et par toutes les composantes sociales doivent être suivis, mais aussi nous devons alerter par rapport éventuellement aux dérives qui puissent être de nature à entraver l'émergence d'une société juste et équilibrée. Nous allons vous rappeler que, à l'arrivée de la délégation de la CEDEAO, c'est le collectif qui a été présent à l'aéroport, parce que, non pas parce que nous dénigrons la CEDEAO, nous savons que la Guinée est un État membre de la... ou un État même fondateur de la CEDEAO. Nous sommes principalement d'accord avec ce principe. Mais nous avons dit que, dès lors que la CEDEAO impose un calendrier aussi précipité à la Guinée, nous risquons de tomber dans les mêmes erreurs du passé. C'est ce que nous avons voulu éviter. Et pour nous, il y avait besoin de s'exprimer pour faire valoir notre position en tant que citoyens du pays par rapport à la conduite à tenir pour la transition.